Robin a besoin d'un peu d'aide pour viser. Alors Amandio, qui est dans son équipe, s'en charge. Ça y est, je ne se retrouve pas seul. C'est une équipe mixte avec des personnes handicapées aussi. Samuel, lui, vient de tester le Kinball et son enthousiasme est communicatif. Je me sens bien, je suis joyeuse, je suis sur-excitée. Sur la centaine d'élèves présents, la moitié environ est en situation de handicap psychique ou moteur. Les enfants viennent de différents collèges du département. Des classes ordinaires, des classes ULIS, mais également un institut d'éducation motrice ont répondu présents pour cette journée de sport partagée. Ce sont des élèves qui, pendant les cours de sport, sont souvent en retrait. Et moi je trouve que là, ça leur permet, il y a moins de pression, on est là pour s'amuser, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de regard extérieur, tout le monde est ensemble. On peut rencontrer d'autres gens et on s'amuse avec des gens avec qui on n'aurait peut-être pas pensé à s'amuser. Ici, on ne parle pas de sport adapté, mais bien partagé, par des équipes mixtes, chacun avec ses capacités. Au programme, biathlon laser run, boccia ou encore kinball, des sports qui n'ont pas été choisis au hasard. Pour gommer un peu les différences et pour voir que tout le monde y trouve sa place, j'ai préféré choisir des sports qui étaient peu connus et pas enseignés en EPS, comme ça, c'était la découverte pour tout le monde. Et tout se passe très bien, la mayonnaise prend, les élèves jouent ensemble et il n'y a pas de regard un peu différent comme ça, tout le monde s'accepte. Chacun avec ses capacités motrices, intellectuelles ou psychiques apporte à son équipe. Les élèves, et c'est le but, partagent bien plus que du sport, ils s'entraident, se motivent et apprennent à vivre ensemble.